On dirait une daronne là, on dirait pas une fille de 18 ans là, qui veut croquer le monde à pleines dents quoi. Ouais t'as très bien entendu ouais, t'as mon stream en deuxième écran là. Guignol, vas-y dégage, laisse-la tranquille. Il rentre dans les magasins comme ça, il se fout du monde. T'as cru c'était le serveur à ton père ou quoi ? Je te parle. Mais c'est barré, c'est un cheater ? Mais c'est un putain de cheater en fait, il s'est barré ? Non c'est un cauchemar. Non c'est un putain de cauchemar. Bonjour, bonjour mademoiselle, je suis Charles Henry. Je m'appelle Mélanie, j'ai 10 ans. Oui, qu'est-ce que vous voulez devenir ? Vous voulez devenir une miss, c'est ça ? Oui. Vous êtes ravissante. Alors, je suis conseiller en beauté. Ah. Je vais faire de vous une top miss. N'hésitez pas à faire un effort sur votre voix, soyez un peu plus charmante. Ok. C'est-à-dire parler un peu. Salut. C'est bon comme ça ? C'est très bien, c'est parfait. Ok maintenant, elle vous va ? Vous aimez bien votre coupe de cheveux ? Oui. Vous êtes ravissante. Venez avec moi. Merci. Vous voulez pas faire une petite couleur ? Peut-être un peu plus ambrée ? Oui. Une belle blonde, non ? Ce serait mieux. J'aime avoir des mèches blondes, voilà. C'est très bien. Attendez. Blonde platine, c'est très bien. Comme ça ? Je sais pas si vous voulez. Non, là c'est on dirait de l'eau de serpillère. Ah bah je crois qu'il n'y a pas blondes. Je cherche. Pas ? Oui, c'est parfait. Attendez, non, ça fait un peu vieille. Allez-y encore, changez. Ouais, c'est joli ça, c'est chatin clair. Ouais, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux. Ah, vous ne disposez pas des fonds nécessaires. Comment ça ? Mais ça m'a débité de 1000 dollars. Je comprends pas, monsieur. Bon, ça ira, tu vas rester brune. Viens avec moi. Ok, je vous suis, monsieur. Je vais appeler mon voiturier. Attendez un instant, je demoiselle. Ok. Vous pouvez monter dans le véhicule maintenant. Ok, monsieur. Maintenant, vous allez vous mettre en bombe, ok ? Ok, monsieur. Vous êtes désormais une demoiselle. Vous êtes ravissante comme tout. N'est-ce pas, Mélanie ? Oui. Allez-y, choisissez vos vêtements. Ok. Quelque chose d'assez soigné, pas très soin, si vous voulez, ce que je veux dire. Et ensuite, je vais vous laisser, comment dire, avec d'autres personnes et je vais évaluer votre manière d'interagir avec les autres, ok ? Pour savoir si vous méritez de rester ici. Ok. Je fais quoi, là, en fait ? Je suis une grande salope, hein ? Grande salope. Tu parles à qui, là ? On l'entend, moi, ta grande gueule. Tu répètes ce que tu viens de dire, maintenant ? Comment ça se passe ? C'est bon ? Mélanie, tout va bien ? Ah. Non, attendez. Ah, mais non, il y a plein. Non, non, on voit pas. Non, mais on voit rien, là. C'est horrible, c'est horrible. Là, c'est bugué, derrière. C'est bugué, on voit pas. On voit pas. Faut que tu changes les pompes, là. Change-moi les pompes et change-moi le haut. On dirait une daronne, là. On dirait pas une fille de 18 ans, là, qui veut croquer le monde à pleines dents, quoi. On dirait pas une vraie gouacheuse, si tu vois ce que je veux dire. Allez, change-moi le haut, là, rapidement. Au pire, les chaussures, on les garde. C'est pas grave. Mets-toi en valeur. N'oublie pas que t'es une fille, Mélanie. Voilà. Là, on arrive à quelque chose de bien. Enlève le short. Allez, Mélanie. Change-moi le short, là. Voilà. Maintenant, change-moi le haut. T'as pas un truc plus... Il y a encore des trous. Change la robe. Voilà, c'est parfait. On dirait une danseuse. C'est très bien. Allez, viens avec moi. Je vais te présenter. Maintenant, tu vas faire ton chemin tout seul, toute seule, maintenant. T'es une grande. Tu vas me montrer tes meilleures scènes. Je vais rester en observation. Et tu vas te présenter comme Mélanie, que t'as 18 ans, etc. Et voilà. OK ? C'est ça ton nom. Et maintenant, tu peux... Voilà, t'as un nouveau personnage. Ça te plaît ? Alors, ça te plaît ? Ce nouveau personnage ? Ah, il répond pas. Allo, allo ? Hello, hello ? Ça va bien ? Ah, il a décidé de jouer à GTA, les gars. À un moment, il faut assumer. Il faut jouer RP, les gars. À un moment, tu viens sur le serveur. Tu veux jouer RP. Tu fais des... T'assumes. T'as fait ce personnage. T'assumes. Tu vas... Je vais l'envoyer en frontal à l'unicorn. Ça va lui apprendre. Ça va lui faire les dents, les gars. Mélanie ? Tu prends la pression, non ? La pression d'Elan ? Professeur des écoles. C'est très bien. C'est un beau métier, ça, pour une dame comme toi. Voilà, tu dis. Oui, bon, je joue pas à mon peint. C'est normal, les gars. Ok, pas de souci. Vas-y, dégage. Il y a zéro excuse, go unicorn. Hop, on va lui apprendre le RP à la dure. Ok. Donc là, ton RP, ça va être très simple. Tu vas rentrer là-dedans, là. Tu vas demander un travail, ok ? Tu vas chercher un taf. T'es nouvelle. Tu veux devenir professeur. Mais pour tes études, pour vivre à Los Santos, il faut que tu payes ton loyer. Et pour payer ton loyer, ils te font un travail. Donc tu vas demander un travail comme barman ou serveuse, ok ? Ça te va ? Ok. Allez, bon courage. Merci. Bonne scène. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, vous ? Tranquille, tranquille. J'aimerais parler au responsable. Dites-moi, ça serait pour quoi ? Pour travailler en tant que serveuse, ici. Serveuse, oui. Paulo, il y a une meuf qui veut travailler en tant que serveuse. Malheureusement, on ne retraite pas en tant que serveuse. Ou serveuse. Ou serveur. Ah. Mais on recrute en tant que danseuse si ça vous intéresse. J'aimerais pas me montrer, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je pense que non. Alors, ça a donné quoi, beauté ? Bah, il recrute en tant que barman et serveux. Ok, bien joué. Première scène bien réalisée. Viens avec moi. C'était parfait, Mélanie. C'était parfait. Tu peux être libre, maintenant, de faire ce que tu veux. Allez, bon jeu à toi. Bonjour. Et c'est ici que commence l'histoire de Mélanie. C'est parce quoi, les gars ? Mais non, il va jouer. Oui, vous. C'est pas ton nom. C'est Mélanie. J'ai 18 ans. T'es venu faire quoi, ici ? Bonjour, les mecs. C'est 18 ans. Je m'appelle Mélanie. Oh, essayez pas, essayez pas, toi. Essayez, toi, je vais te gagner sur mon... Je vais te gagner sur mon poche. Il va se faire un gars. Je n'ai pas de téléphone, donc je... Ah ouais, c'est le choix d'être une fille. Je suis à moins 20 000. Moi aussi, j'étais à moins 20 000, mais moi j'ai le téléphone. Si ça s'envoie, je te redemanderais son numéro. Attends, il se fait charreau ! Je suis pas ingénieur pour ça. Non, les QT sont daïfs. Attends, on va le suivre, on va le suivre. On va le suivre, attends, je suis vraiment. Ça va ? Les QT sont daïfs. Ah, c'est ton le cœur. Bonjour. Ouais, t'as très bien entendu, ouais. T'as mon stream en deuxième écran, là. Guignol, vas-y, dégage. Je laisse-la tranquille. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe, ouais ? Salut. En gros, t'as vu, il y a des gens, en fait, ils m'ont pris kill. Tu vois ? Non, mais est-ce que c'est ton l'impopié ? Tu sais que ça peut être considéré comme du... Comment dire ? De l'exceptionnisme ? De quoi ? Attentat à la pudeur, ce que t'es en train de faire, là ? Comment ça, attentat à la pudeur ? Tu peux pas balader comme ça en ville. Il y a des enfants, il faut que tu prennes en compte le mass RP. À moins que tu sentes... T'es en prestat ou pas ? T'es en spectacle de rue ou pas ? Quel spectacle de rue ? J'ai juste pas mon t-shirt. Oui, bah, faut que tu le mettes. D'accord, ok. Parce qu'il faut que tu considères qu'ici, là, tu vois ? Là, tu vois, c'est une rue commerçante, une rue passante. Il y a des familles, il y a des enfants. D'accord, mais moi, le problème, c'est pas forcément ça. Le problème, c'est surtout que j'ai perdu mon arme. C'est ça, le problème. Oui, oui, mais moi, je vois déjà un problème, en fait. Après, tu mettrais un t-shirt, ok ? Ou un Marcel. Ouais, pas de souci. En fait, j'ai perdu mon arme. J'ai passé beaucoup d'heures sur le serveur, tout ça. Ah, bah, désolé, mais je fais pas. J'ai pas de preuves. J'ai pas de règles, j'ai rien, quoi. Tant pis. J'adore partir en déco comme ça. Non, mais il met pas de t-shirt, en plus. Il met pas de t-shirt, en plus, bâtard. Il rentre dans les magasins. Il rentre dans les magasins comme ça. Il se fout du monde. Prendre le report. Papillon, 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 papillon. Oh, je t'aime, papillon. Pourquoi ? T'es en overspam. Dernière fois que tu fais ça. Comment ça, overspam ? Explique-moi ton ticket. Euh, bah, en fait, mon ami, je sais pas comment, mais genre, il y a eu un glitch, il est rentré dans le palmier et il est mort. Il a pas friqué, par hasard, non ? Ouais, mais c'était pour vous venir, quoi. Parce que j'ai fait plein de tickets, vous êtes jamais venus, donc... C'est un reproche, ça ? Non, c'est pas un reproche. C'est une demande de... Bah, de rien. Mais, voilà. C'est bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Allez, bon jeu. Merci. Ah ouais, vous trouvez que c'est une gueule de tête d'admin ? Je suis comme ça, je suis en kiff. Ah ouais ? Je suis en kiff tout le temps, je me sens trop puissant. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Quand je te dis bouge pas, bouge pas. C'est agréable, en tout cas. Ça se gère de pas bouger quand on voit un ticket. C'est agréable, en tout cas. Euh, pardon. Du coup, il y a mon camarade, là, qui est au sol. Il est en ville et il utilise la partie graphique de son Intel Pentium. Donc, au niveau performance en jeu, c'est compliqué. Donc, il a percuté malencontreusement une glissière de sécurité, ce qui a entraîné sa mort. Bah oui, Ahmed. C'est possible éventuellement de lui porter secours ? Bah, tu viens de le dire, mort RP. Donc, c'est mort. Hein ? Bah, ça a entraîné sa mort, tu viens de le dire. Il est coma. Attends, je vais suivre Discord, j'ai réfléchi avec mon staff, reste là. D'accord. Pats-ci. Qu'est-ce qu'on fait, les mecs ? On le revive et on le laisse partir. Vous, c'est mort RP. Ah ouais, mort RP, vous êtes des bâtards, les gars. En fait, il a eu un accident. Donc, quand tu as un accident dans la vraie vie, tu as fait appel à qui ? Alors, au premier plan, déjà, je fais appel aux équipes de secours. Sauf que là, ça fait un quart d'heure et elles ne se bougent pas. On est d'accord que tu ne vas pas faire un slash report dans la vraie vie. Staff, et tu ne vas pas faire un ticket, on est d'accord. Dans la vraie vie, je n'appuie pas sur entrer, envoyer un appel à l'EMS. Voilà. Tu as répondu à la question. Si tu pars de cette scène, il y a un non-assistance à personne en danger. Donc, tu vas le faire jail automatiquement. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois jouer RP. Donc là, ce que je dois voir, là, je dois l'assister. Allez, allez, on y va, on joue la scène, là. Tu le mets en position PLS. Monsieur, vous allez bien, monsieur ? Monsieur. Non, c'est bon, attends, je te montre comment jouer. Écarte-toi, je te fais le RP. Oh non, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a un accident. Dylan, est-ce que tu m'entends ? Attends, je te mets en PLS. J'espère que tu vas survivre. T'es mon ami depuis si longtemps. Dans cette ville, je ne suis rien sans toi. Attends, je vais te faire les premiers soins. Il faut une compresse, il faut une compresse. Putain, je suis désemparé. Il faut que j'appelle les médecins. Il n'y a pas une ambulance ici, il n'y a rien. Comment faire ? Putain, il ne répond pas depuis tout à l'heure. Je panique. Que faire ? Que faire dans cette situation ? Voilà, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu mettes de la volonté. Ici, on privilégie le RP. Tu comprends ce qu'on est en train de te dire ? Oui, mais ça ne l'a pas réanimé, ça. Tu restes en assistance. Tu mets une compresse. Tu appuies là où ça fait mal. Tu dois bien signer un endroit, regarde. Il saigne. Là, il saigne. Tu te dis, voilà, j'appuie sur ta plaie le temps que les ambulances arrivent. J'appuie sur ta plaie de 45 cm sur l'abdomen le temps qu'une personne arrive. Voilà. J'appuie dessus. Voilà, tu vois ? Ne t'inquiète pas, monsieur. Oh mon dieu, il est ressuscité. Ça va marcher. Oh, mais ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, je vais la scène. Je vais t'emmener, voire consulter un médecin au plus rapidement possible. Oui, je suis mon médecin traitant. Allez, monte derrière moi. Pas de soucis. Allez, allons-y. Je vais rouler doucement pour ne pas te faire davantage mal. Allons. Oh là là, il faut toujours tout leur expliquer. Hop, 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 hop. Reviens ici, reviens ici. Tu te crois où, là, sortir comme ça à poil ? T'as cru que c'était le serveur à ton père ou quoi ? Je te parle. Ouh. Bon, viens ici, viens ici. Je suis modo. Ouh, ouh, ah, ah. Viens ici, viens ici, suis-moi. Ouais, ça t'amuse de faire le singe, là ? Ouh, ouh, ah, ah. Oui, oui. Parle-moi normalement, sinon je te banne. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je te parle, là, bouge pas. Je suis en ticket avec toi, là. Notez-moi son truc. 28. Dans la winning. Ouh, les gars, il faut qu'on innove. Je le mets là, sur une tour. De toute façon, il n'a pas le choix, si je le mets là, non ? Je ne peux pas aller dans une porte, non ? 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Merde. Merde ! Ah bah... C'est tarif, hein, les gars. C'est... Ouais, comme qui dirait l'autre. Ah bah, c'est la faute à pas chance. Ce sont des choses qui arrivent. Alors... Fais-moi le malin, maintenant. Eh, mon qui ? Fuck you. Ouais, je te parle. T'as dit quoi ? Il a dit quoi ? Sale con ? Mais c'est quoi ces piges rebelles, là ? Reviens ici, excuse-toi tout de suite. Tu parles français ? Oui. Alors pourquoi t'insultes ? Pourquoi t'as dit fuck you ? Tu parles trop vite. Je te parle. Tu parles anglais ? Oui. Viens, viens ici. Viens ici. Je parles anglais. Ouais. Ouais, ouais. Okay, okay, okay. Okay, je parle anglais. Okay. What are you doing ? Why did you insult me ? Why did you insult me ? I didn't. You said fuck you. Yeah, fuck you. Ow, ow, ow ! Stop, 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 stop. Stop, 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 hit me again, you're gay, I'm gay, repeat that, repeat that, repeat that, repeat that again, respect me, okay, mais qui la revive, ah, fuck you, are you the admin, yeah, yeah, I'm the real admin, respect my authority, okay, you just killed me, that's already, um, how did you revive, like, how did you revive, c'est un moteur, ça, because you didn't kill me fully, you didn't kill me, hey, 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 chill, 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 how did you revive, like, this, tell me I don't know, I just, I just click W, in a minute, I don't think you kill me all the way, shut the fuck up, fuck you if you do fuck fuck you, Stop, stop, stop. Mort ? Il se retépait en plus ce bâtard, non ? Il se retépait, en fait c'est vraiment un modeur Ok, je prends un bazooka les gars Oh ok Quoi ? Non c'est un cauchemar, non c'est un putain de cauchemar C'est un putain de cauchemar Le mec il est modeur, c'est moi qui me fais bonne Non c'est un cauchemar, non mais je rêve Non mais attends, c'est la honte La honte intersidérale Le mec va s'en tirer Il va vivre sa meilleure vie sur le serveur Et moi je suis ban Le bije a gagné Quel immilaçant Quel immilaçant Le mec c'est un putain de modeur Je le freeze, je le mets à terre Pour lui régler son compte à Lance Roquette Et c'est moi qui me fais ban T'as sorti une arme interdite Mais attends, comment ça c'est une arme interdite ? Si j'avais sorti quoi ? En Lance Grenade, ça passait ou pas ? Ah Grenade sur sa gueule, ça serait passé Ouais, par contre le modeur il va pas s'en tirer les gars Je vous le dis, il va pas s'en tirer Le putain de modeur UK là Merci Teuf, très réactif Comment il s'appelle le mec là, notre chiteux ? J'en ai pas fini avec lui les gars 28 926, merci les gars En ligne Albat C'est la fin de la vidéo Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu Alors pour cela, active la cloche Et tu seras au courant des prochaines vidéos Et abonne-toi surtout Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Réry Allez, à tchao, bon dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz